Jésus Chers amis bonjour et joie nouvelle de se retrouver dans notre émission ta parole et vérité nous sommes le troisième dimanche de pâques et nous allons continuer à réfléchir donc sur les textes de la liturgie du jour le premier texte est tiré de la première lecture c'est acte chapitre 3 donc dans acte chapitre 3 alors je vous rappelle acte 2 c'est la pentecôte qu'on verra c'est 50 jours après pâques n'est-ce pas A la pentecôte je vous rappelle qu'il n'y a pas de parler en langue je dis ça pour mes frères pentecôtistes qui sont souvent dans l'erreur et pour mes frères charismatiques dans lesquels on voit des assemblées entières où les gens parlent en langue ce n'est pas conforme au sein des écritures je vous lis 1 corinthiens chapitre 14 et dans 1 corinthiens chapitre 14 je vous lis le verset 26 et 27 où il dit que faire donc frère lorsque vous vous rassemblez chacun a-t-il un quantique une instruction une révélation une langue une interprétation que tout se passe se fasse pour l'édification 1 corinthiens 14 verset 27 si l'un parle en langue tout au plus deux ou trois et encore chacun à son tour qui en est aussi un qui interprète s'il n'y a pas d'interprète qu'on se tait dans l'église donc s'il n'y a personne pour interpréter la langue on se tait voit ce qui est écrit et il dit que quand on parle en langue tout au plus deux ou trois et encore chacun à son tour voilà la manière de faire quand on veut respecter les saintes écritures alors après acte 2 acte 3 et 4 c'est le miracle que que pierre et jean vont faire à la belle porte vous savez que pierre et jean sont des amis ils sont souvent ensemble sont partis au tombeau ensemble quand jésus crie a dit quelqu'un va me trahir pierre a demandé à agent demande à jésus qui c'est et on voit que pierre et jean sont des gens qui sont proches l'un de l'autre et dans acte chapitre 3 et 4 ils vont guérir un paralysé à la belle porte il avait 40 ans et je vous rappelle il leur a dit non il est en train de faire l'aumône ils le regardent le paralysé pense qu'il va donner quelque chose et il dit de l'or et de l'argent on n'en a pas mais ce que j'ai au nom de jésus-christ soit gris et le gars s'est levé et on voit donc à partir de ce passage comment pierre et paul vont guérir cet homme qui était paralysé à la belle porte et alors les gens qui vont voir se paralysé guéri vont commencer à réagir et en ces jours là devant le peuple je suis dans acte chapitre 3 en ces jours là devant le peuple pierre prit la parole homme d'israël le dieu d'abraham d'isac et de jacob le dieu de nos pères a glorifié son serviteur jésus alors que vous vous l'aviez livré vous l'aviez renié en présence de pilates qui était décidé à le relâcher et donc pierre relate les événements qui sont passés il ya quelques semaines c'est vous la foule qui était là vous avez créé crié libéré barabbas libéré barabbas alors que jésus-christ était bien le serviteur de dieu donc vous l'aviez renié en présence de pilates qui était décidé à le relâcher pilates trois fois a dit je ne vois en lui aucun motif de condamnation vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier vous avez tué le prince de la vie lui que dieu a ressuscité d'entre les morts nous en sommes témoins d'ailleurs frère je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance vous et vos chefs alors c'est intéressant parce que dans la première répitre à timothée aussi saint paul nous dit que s'il lui était fait miséricorde et s'il s'est converti c'est parce qu'il a reconnu qu'il était dans l'ignorance je dis ça parce qu'il faut que certains intellectuels qui se croient plus intelligents que le monde entier puisse comprendre que il faut qu'on accepte la vérité de jésus-christ et de se convertir à cette vérité de jésus-christ d'ailleurs dans l'intimauté chapitre 1 je voulais partir verset 12 je rends grâce à celui qui m'a fortifié le christ jésus notre seigneur de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service moi qui étais auparavant un blasphémateur un persécuteur un homme emporté mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et il y a beaucoup même des gens qui m'écoutent là qui se croient intelligents mais qui sont en ignorance vous tous qui croyez que seule la bible est la parole de Dieu c'est de l'ignorance et alors ce qui est intéressant c'est les petits versets qui précèdent le but de cette recommandation c'est l'amour qui vient d'un coeur pur d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie quelques-uns sont étant détournés se sont égarés dans de vingt discours ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment donc c'est quand même une petite allusion pour montrer que bien oui on peut être dans l'ignorance et quand on est dans l'ignorance on se forme et on cherche à connaître forcément moi je vous dis que si vous me demandez de démonter le moteur d'une voiture je vais me battre un peu mais je ne suis pas très doué mais j'ai fait un peu de mécanique dans ma vie quand même pas longtemps mais un peu alors si vous me demandez de faire du judo j'ai juste ma ceinture orange au gauchis, aux otogaris, hippons, soyunage, je connais aussi si c'est pour parler allemand je peux me débrouiller et je suis allé en Allemagne quand même six fois j'ai travaillé même dans une société en Allemagne après donc mais si vous me demandez je ne sais pas moi de faire des soins de beauté ou de préparer un porc ou la nourriture je suis incapable et si vous me demandez il y a plein de domaines dans lesquels je suis incompétent mais si c'est pour les histoires des saintes écritures là quand même et de la bible et de jésus-christ il faut quand même reconnaître ma compétence je suis pas un idiot donc et on voit comment par ignorance ils ont été pris par la foule par les pharisiens qu'ils ont poussé à rejeter jésus-christ vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce à meurtrier vous avez tué le prince de la vie d'ailleurs frère je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance vous et vos chefs mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que le christ son messie souffrirait convertissez-vous donc et tournez-vous vers dieu pour que vos péchés soient effacés et on continue vous voyez c'est toujours la même chose non à chercher après cette fête de pâques je vous rappelle le jour de pâques dieu a donné le sacrement de la pénitence aux prêtres tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés ils seront remis le dimanche de la miséricorde on voit comment thomas a mis du temps avant de se convertir et peut-être que encore aujourd'hui il ya des gens qui n'ont pas voulu encore s'engager avec jésus-christ mais n'hésitez pas convertissez-vous donc et tournez-vous vers dieu pour que vos péchés soient effacés alors ce qui est intéressant après dans luq au chapitre 4 dans acte au chapitre 4 c'est que on voit ensuite comment ben là c'est pierre qui parle il vient juste de guérir cette infirme qui était paralysée depuis 40 ans et il parle devant la foule qui est là pour lui dire que oui mais après ça dans acte au chapitre 4 on va l'arrêter et pierre est quand même quelqu'un qui a souffert pour jésus-christ il faut quand même reconnaître la grandeur de pierre il a renié trois fois oui mais il a quand même coupé l'oreille de malcus et dans acte au chapitre 4 on nous dit tandis qu'il parlait au peuple survint les sacrificateurs le commandant du temple et les sadducéens excédé de ce qu'ils enseignaient le peuple est annoncé en la personne de jésus la résurrection d'entre les morts et à cause de ça donc on va les arrêter et ils seront persécutés ils vont se retrouver en prison pierre et jean et ils vont passer devant les juges et devant les juges à qui vont dire c'est à cause de vous vous qui avez crucifié jésus c'est au nom de ce jésus-christ que nous avons guéri cet homme et alors ils vont pas savoir ce que faire ils vont quand même les tabasser un peu ils vont dire ne parlez plus de ce nom là aux gens il dit il vaut mieux obéir à dieu plutôt qu'aux hommes dites nous tout ce que vous voulez non obéir à dieu vous me demandez nous de ne plus parler on va continuer à parler que vous le vouliez ou non et c'est intéressant de voir ce zèle de pierre et et de gens et qui sont alors c'est vrai ils ont eu leurs difficultés et le moment de la croix était compliquée mais on voit qu'après la pentecôte ils vont recevoir l'esprit saint qui est un esprit de force de puissance et qui fait qu'ils vont guérir des malades vont faire des miracles et ensuite ils auront plus peur de parler de jésus-christ et quand il s'adresse je vous rappelle au tribunal auquel il va parler dans acte chapitre 4 c'est le même tribunal qui a condamné jésus-christ quelques semaines avant ce sont les mêmes juges et il n'aura plus peur il dit il est prêt à mourir c'est vous qui avez tué jésus et c'est à cause de ce jésus-christ que vous avez crucifié que nous aujourd'hui nous reconnaissons qu'il est ressuscité et c'est lui qui a fait que cet homme est aujourd'hui guéri et vivant devant vous dans l'évangile nous avons l'évangile de luc chapitre 24 c'est un chapitre intéressant sur les disciples d'émaius qui se trouve d'ailleurs uniquement dans luc je vous invite voyez après pas qu'il est bon de relire dans mathieu marc luc et gens tous les chapitres qui parlent de la résurrection dans mathieu vous savez qu'il ya 28 chapitres et le 28e chapitre est le chapitre de la résurrection dans marc il ya 16 chapitres et le chapitre 16 le chapitre de la résurrection dans luc il ya 24 chapitres et chapitre 24 et le chapitre de la résurrection et dans jean il ya deux chapitres pour la résurrection jean chapitre 20 et jean chapitre 21 il ya donc ces cinq chapitres qui ne pas la résurrection parce que chacun des évangélistes que soit mathieu marc luc ou jean en sachant que mathieu et jean était des apôtres de jésus-christ marc était le disciple de pierre et luc était un ami qui marchait avec paul un médecin et chacun de ces gens a écrit l'évangile pour montrer que le christ est ressuscité la fête de pâques que nous avons célébré et qui fait que nous croyons que le christ est ressuscité et ce qui fait que nous avons raison d'avoir la foi dans relisant un corinthien chapitre 15 qu'on avait lu déjà l'autre jour en montrant qu'il était apparu à plus de 500 frères à la fois qui était apparu à jacques était apparu à pierre il était apparu à paul aussi on voit donc à travers un corinthien 15 que si le christ n'est pas ressuscité notre foi est vaine et si le christ est ressuscité nous avons raison d'être chrétien et si le christ n'est pas ressuscité non seulement notre foi est vaine mais comme il dit au verset 33 dans un corinthien 15 mangeons et buvons car demain nous mourrons et si le christ n'est pas ressuscité notre vie sur terre n'a aucun sens jouissons de la vie autant que nous pouvons buvons mangeons sexons tout ce que vous voulez allons-y en désordre parce que une fois qu'on est mort s'il n'y a rien de l'autre côté mais autant profiter de la vie aujourd'hui et si pour toi profiter de la vie c'est le plaisir donne toi du plaisir autant que tu peux mais si après cette vie il ya un jugement et brune 27 il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement si je crois que si je suis venu sur terre c'est quelqu'un qui m'y a mis et qui a bien une raison au terme de cette vie je vais devoir rendre des comptes et chacun d'entre nous au terme de notre vie nous allons rendre des comptes pour le soleil qui sève chaque matin pour ce que nous avons mangé pour l'air que nous respirons pour le bien que nous avons fait et aussi pour le mal que nous avons fait il y aura une balance entre le bien et le mal et d'un côté il y aura l'enfer et de l'autre il y aura le paradis personnellement vous voyez c'est moi moi je me réjouis que l'enfer existe alors c'est vrai que c'est rare d'entendre après dire une chose pareille mais oui personnellement je me réjouis que l'enfer existe je souhaiterais de tout coeur que personne ne soit en enfer mais malheureusement il y a des gens en enfer et le fait qu'il y ait des gens en enfer doit nous aider vous voyez à comprendre que l'acte que je pose fait que j'irai au paradis ou alors en enfer et le paradis ou l'enfer ça ne dépend pas de dieu ça dépend de toi quels sont les actes que tu poses et c'est là où on voit pourquoi est ce que l'enfer existe parce que dieu nous aime et parce que dieu en nous aimant nous a créé libres et en nous ayant créé libres je vous rappelle que pour moi la liberté de l'homme c'est la plus grande folie de dieu dieu a été fou je dis bien fou de nous laisser libre parce que avec cette liberté tu peux vivre bien ou tu peux vivre mal et c'est cette liberté même qui a permis aux grands prêtres à judas il ya tous ceux qui ont coopéré à la mort du christ de permettre que le christ meurt et cette liberté de l'homme a fait que le fils de dieu est mort crucifié et c'est pour ça que cette liberté que dieu t'a donné est très importante parce que si tu poses des actes bons il y aura une récompense si tu poses des actes mauvais il y aura une récompense tout le monde est content lorsqu'il y a un devoir qui est fait de savoir quelle est la note que tu auras et en espérant que le professeur corrige d'une manière juste tu auras une note qui révèle ton niveau il y aura une note à la fin de ta vie il y aura un barème quand tu vas passer devant jésus-christ et le barème tu seras jugé en fonction des actes que tu as posé j'ai eu faim vous m'avez donné à manger j'ai eu faim vous ne m'avez pas donné à manger c'est mathieu chapitre 25 verset 31 et suivant et c'est pour ça oui le fait que l'enfer existe n'est pas une mauvaise chose alors je vous rappelle en plus parce que très longtemps moi c'est comme si j'avais eu même des enseignements dans lequel on essayait de mettre le doute dans ma tête par rapport aux phénomènes de judas et on savait pas trop si judas était en enfer ou pas mais aujourd'hui je suis certain que judas est en enfer d'ailleurs c'est pas moi qui le dit vous pouvez lire saint thomas d'aquin et puis tous les pères de l'église et depuis toujours c'est aujourd'hui le monde moderne dans lequel on est on veut pardonner tous les péchés à tout le monde comme on veut baigner les homosexuels toutes ces choses on est dans un petit délire là qui dit des choses qui sont quand même bizarres mais je vous lis jean chapitre 17 verset 12 et dans jean chapitre 17 verset 12 lorsque j'étais avec eux je gardais en ton nom ce que tu m'as donné je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'écriture soit accomplie le fils de perdition c'est bien judas il ya d'autres passages qui dit malheur à l'homme par qui je serai très vendu il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût se paner s'il était au paradis on n'aurait jamais dit qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût se paner donc tout ça pour montrer vous voyez l'importance de l'acte que nous posons et avec cette fête de pâques et cette miséricorde est proposé et tout tous ces dimanches qui nous sont donnés n'hésitez pas à essayer de nous convertir parce que la conversion est quand même quelque chose qui est très important et ton salut éternel dépendir dépendra de la conversion convertissez vous donc dit saint pierre et tournez vous vers dieu pour que vos péchés soient effacés alors les disciples d'émahus luq chapitre 24 1 parce qu'il est bon pendant ce temps de pâques de relire mathieu 28 marc 16 du 24 et jean 20 21 si vous lisez cinq chapitres là je pense que ça peut prendre dix minutes c'est beaucoup moins long qu'une partie de son gros beaucoup moins aussi qu'une partie de ludo moi je joue au tennis c'est forcément moins long qu'un 7 en tennis et il faut savoir mettre la priorité là où elle est aussi alors qu'on ait des activités qu'on aille à la chasse qu'on aille à pêche qu'on aille au golf qu'on aille ya pas de soucis non mais en même temps les saintes écritures c'est quand même intéressant et après pâques c'est bien de relire mathieu 28 marc 16 luq 24 et jean 20 21 nous sommes dans luc au chapitre 24 en ce temps là les disciples qui rentrait d'émahus racontait aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain alors on reconnaît le passage qu'on le conlit d'abord en général c'est dimanche soir à la messe de pâques sur les disciples d'émahus et c'est extraordinaire c'est c'est des disciples d'émahus qui vont demander à jésus non jésus marche avec en route ils vont vers émaus il dit de quoi pariez-vous en chemin il dit mais tu n'étais pas au courant de ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé il ya un gars là on l'appelait le juste il était et c'est bon on peut relire ça va être plus simple parce que ça va éviter que je dis des erreurs donc et voici que ce même jour deux d'entre eux allait à un village nommé emmaüs éloigné de jérusalem de 60 stades il s'entretenait de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient jésus s'approcha et fit route avec eux mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître il leur dit quels sont ces propos que vous échangez en marchant ils s'arrêtèrent l'air attristé l'un d'eux nommé cléopas lui répondit est tu le seul qui séjournais jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours ci quoi leur dit il il répondit ce qui s'est produit au sujet de jésus de nazareth qui était un prophète puissant en oeuvre et en parole devant dieu et devant tout le peuple et comment nous principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'on crucifié nous espérions que ce serait lui qui délivrerait israël mais avec tout cela voici le troisième jour que ces événements se sont produits il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonné elles se sont rendu de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps elles sont venus dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau ils ont trouvé les choses comme toutes les femmes l'avaient dit il s'agit bien forcément de pierre et de gens mais lui ils ne l'ont pas vu alors jésus leur dit homme sans intelligence et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes le christ ne veut-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire et commençant par moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait alors je vous profite une fois de plus pour vous dire que le mot écriture là ne désigne pas la bible le mot bible n'existe pas dans la bible c'est pour ça que tous ceux qui vous disent que la bible demande qu'on revienne à la bible sont des gens qui sont des ignorants il faut qu'ils se forment le mot écriture dans la bible désigne jamais la bible la raison est très simple c'est que la bible est née en l'an 400 or le dernier des apôtres qui sont morts le dernier écrivain je pense ces gens après l'encens tous les autres qui ont écrit les différents livres du nouveau testament les vingt-sept livres du testament sont tous morts avant l'encens vers l'an un petit peu après j'en va mourir aussi et la bible va naître trois siècles plus tard c'est 300 ans plus tard qu'on va regrouper ensemble le nouveau testament j'en n'a jamais lu le nouveau testament mathieu non plus étienne qui est mort martyr dans acte au chapitre 6 7 7 7 pardon n'a jamais lu le nouveau testament pourtant il avait la foi oui parce que la foi repose sur la parole de dieu et la fois ne repose pas premièrement sur la bible encore moins sur la biblette alors là il dit et commençant par moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait les écritures c'est forcément l'ancien testament luc n'avait pas encore écrit son évangile et lui qui n'avait pas encore écrit le chapitre 24 sur la résurrection et il montre comment les disciples des muses chercher dans les écritures luc n'avait pas encore écrit et l'évangile de luc ne fait pas partie des écritures d'après ce texte là bien sûr donc et comment par moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait lorsqu'ils furent près du village où ils allaient il parut vouloir aller plus loin mais ils le pressèrent en disant reste avec nous car le soir approche le jour est déjà sur son déclin il entra pour rester avec eux pendant qu'il était à table avec eux il prit le pain dit la bénédiction puis il le rompit et leur donna alors leurs yeux s'ouvrirent ils reconnus et ils le reconnurent mais il disparut de devant eux ils se dirent l'un l'autre notre coeur ne brûlait il pas au dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquait les écritures ils se levèrent à l'heure même retourner à jérusalem et trouver à assembler les onze et leurs compagnons qui leur dire le seigneur est réellement ressuscité il apparu à simon pierre ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu jésus à la fraction du pain alors c'est juste un petit travail un peut-être intellectuel pour ceux qui sont intéressés qu'est ce que c'est cette fraction du pain quand ils disent à dans luc chapitre 24 1 le verset 35 et comme le seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain ce qu'on appelle la fraction du pain en général dans les écritures c'est la messe prenons acte chapitre 2 le verset 46 acte 2 la pentecôte et au verset 46 il est dit dans acte 2 chaque jour avec persévérance il rompait le pain dans les maisons au verset 42 il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et la fraction du pain pour moi habituellement dans les autres passages bibliques représente la messe l'eucharistie et là je crois que c'est la seule fois pour moi dans luc 24 35 ou quand on dit et comme le seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain il a il a eu rond le pain iront le pain de la même manière qu'il faisait lorsque c'est la scène mais il n'a pas célébré la scène il n'y a pas la consécration du pain et du vin et n'y a pas la consécration non plus du vin dans ce passage de luc 24 comme ils en parlaient encore lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous saisie de frayeur et de crainte il croyait voir un esprit jésus leur dit pourquoi êtes vous bouleversé et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre coeur voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi touchez moi regardez un esprit n'a pas de chair ni d'eau comme vous constatez que j'en ai et jésus-christ nous fait comprendre là qu'il est venu dans la pièce à travers les murs il a un corps qui est comme le nôtre et en même temps qu'il n'est pas comme le nôtre je crois que c'est ça qu'il veut leur faire comprendre comme il parlait encore lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous saisie de frayeur et de crainte il croyait voir un esprit dans d'autres traditions je rendis un fantôme jésus leur dit pourquoi êtes vous bouleversé et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre coeur voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi c'est moi qui suis sorti du tombeau je suis le jésus qui a été crucifié qui est mort oui c'est moi touchez moi regardez alors dans jean chapitre 20 verset 17 il ya marie madeleine ne me touche pas je ne suis pas encore monté vers mon père essayons de comprendre ces différents passages c'est ça qui est intéressant quand on met maîtrise bien les saintes écriture non touchez moi regardez un esprit n'a pas de chair ni d'eau comme vous constatez que j'en ai et son corps glorieux est un corps qui a la chair et les eaux le corps glorieux du christ implique la chair et les eaux comme vous constatez que j'en ai après cette parole il leur montra ses mains et ses pieds qui va montrer les plaies qu'il a eu sur la croire et montre bien que c'est lui dans leur joie il n'osait pas encore y croire et restait saisis d'étonnement jésus leur dit avez vous ici quelque chose à manger il va passer à une chose concrète ils lui présentèrent une part de poissons grillés qu'il prie et mangea devant eux même le corps glorieux de jésus-christ peut manger un poisson alors qu'est ce que ça veut dire vous allez réfléchir à manger ne fait que vous dire ce que disent les saintes écritures ils lui présentèrent une part de poissons grillés qu'il prie et mangea devant eux puis leur déclara voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous il faut que ça complice tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de moïse les prophètes et les psaumes alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des écritures dont de science de l'esprit saint qui lui permet de bien comprendre les écritures il leur dit ainsi est-il écrit que le christ souffrirait qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par jérusalem à vous d'en être les témoins et jésus-christ donc va engager les apôtres à pouvoir vivre cette mission particulière qui est la mission de l'église la mission de l'église aujourd'hui c'est laquelle c'est de donner la parole de dieu je vous rappelle que la parole de dieu se trouve premièrement dans l'église luc 10 16 celui qui vous écoute m'écoute le christ a donné sa parole à ses apôtres et le christ a demandé aux apôtres de donner aussi les sacrements aller de toutes les nations fait des disciples baptiser l'air au nom du père et du fils et du saint-esprit ils vont baptiser et ainsi vont sauver les gens puisque le baptême sauve selon 1 pierre 3 21 il venait l'eucharistie on a vu ça le jeudi saint ceci est mon corps j'en suis 53 celui qui ne mange pas ma chère et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie celui qui mange ma chère et boit mon sang à la vie éternelle et je le réussite et redonnez le jour car ma chère est une vraie nourriture et mon sang devrait boire soin etc etc ensuite il va remettre les péchés genre chapitre 20 verset 23 tous ceux à qui vous remettrez les péchés ils le sont heureux ils leur seront remis et c'est pour ça que le grand cadeau de pâques pour nous les hommes c'est le christ qui apparaît aux apôtres ressuscités et qui donne aux apôtres le pouvoir maintenant de remettre les péchés et pour ça une fois de plus pour terminer pour ceux qui sont un peu univoque sur intimité de 5 qui dit qu'il ya un seul un médiateur entre du les hommes mais il n'y a pas un seul médiateur puisque les apôtres peuvent remettre les péchés les apôtres se vu médiateur dans la remise des péchés comme les apôtres sont médiateurs pour transmettre la parole de dieu luc 10 16 celui qui vous écoute m'écoutent il n'y a pas un seul médiateur qui t'a appris jésus-christ est ce que c'est ton père ou ta mère ils sont médiateurs entre dieu et toi le culte auquel tu as 6 dimanche et médiateur entre toi les missions même que je fais pour ceux qui sont de bonne volonté et qui croient à la vérité que j'enseigne je suis médiateur entre dieu et vous et jésus-christ est le seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude et il ya un seul médiateur qui est mort pour toi mais il ya plein d'autres médiateurs qui ne sont pas ton sauveur qui ne sont pas le christ qui n'ont pas donné leur vie pour toi loué soit jésus crie à dimanche prochain bye bye et Sous-titres par Jérémy Diaz